Je suis dans une spatialité où je me tourne vers un écran qui reflète, alors qu'en fait si je veux voir Sophie, il faut que je regarde vers vous, et donc je te regarde du coin de l'œil Sophie, en te remerciant d'avoir accepté d'intervenir ce matin, et donc je te passe la parole. Je me retourne d'ailleurs parce que je vois que je me suis mise dans un bureau un peu tranquille, et je vois que l'affiche que je vous montre, le titre c'est « Des sciences et des bières ». Je ne soutiens nullement le contenu qui vous est ainsi proposé, mais ça vous montre que je suis dans une université, et c'est sans doute un événement d'étudiants, vous savez que les étudiants de biologie aiment beaucoup fabriquer de la bière. Donc je vais continuer effectivement dans la veine qui se développe depuis ce matin, et en particulier ce que Riel vient de présenter. Et je vais déjà dire que j'avais choisi justement dans les discussions préalables de parler du point de vue de ce que je connais le mieux en ce moment, c'est-à-dire de ce que les étudiants me disent et nous disent. Donc je dirige ici un master où il y a 130 étudiants qui travaillent en sciences du vivant, en sciences de l'apprendre et en sciences du numéricain. Et ce que je voudrais développer avec vous aujourd'hui, c'est des choses qu'on élabore dans le cadre d'un programme qu'on appelle « Skills and Data », où les étudiants suivent sous forme de portfolios assez avancés, qui les amènent à décrire de façon fine leur activité et apprennent en quelque sorte à explorer des bases de données de profils professionnels pour se projeter dans des trajectoires. Donc ça, c'est le cas en général. Mais à partir de ça, j'ai voulu réfléchir avec vous sur une double question, la révolution numérique et la révolution écologique et la façon dont les deux se nouent pour nos étudiants dans les représentations qu'ils ont de leur activité, de leur vie, des valeurs et du sens qu'ils veulent y mettre. Alors, peut-être qu'il vaudrait mieux dire « transformation numérique et révolution écologique ». En tout cas, je reprends une phrase d'Alain Suppiau qui disait dans son petit livre qui traduit son dernier cours au Collège de France « Le travail n'est pas une marchandise ». Il développe l'idée que l'impact de la révolution numérique est aussi important que la révolution industrielle, c'est les mots qu'il emploie, révolution industrielle qui a donné lieu péniblement à l'État social. Et la question que Suppiau pose, c'est quel nouveau mode de groupement institutionnel le numérique devrait nous amener à comprendre. Alors, le cadre dans lequel je me suis mis, c'est de regarder ce que représente le numérique dans les activités que les étudiants s'attribuent, effectuent, investissent, et la complexité supplémentaire que vient donner leur préoccupation sur l'empreinte écologique de cette même activité. Et je voudrais aboutir à vous montrer comment ce raisonnement sur les compétences peut sortir de… nous aider à sortir de certaines contradictions et nous aider à ramener dans le quotidien ces questions du sens et de l'évaluation, de la contribution à des communs de la connaissance, à des communs du vivant, que peut représenter l'activité professionnelle ou de recherche telle que nos étudiants se l'imaginent. Alors, je vais faire un rapide… je vais essayer d'être rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je voulais déjà travailler un petit point qui est la question de la complexité, de l'indépendance, des indépendances et des dépendances que donne le numérique dans le lien du travail ou dans le lien de la formation. Je voudrais juste dire que tout le monde note sans cesse évidemment les questions d'intensification de l'activité, de nouvelles formes de responsabilité, de nouvelles formes de dépendance par rapport à l'espace-temps, que les étudiants vivent aussi dans leur formation et puis la façon qui a été très bien développée par le capitalisme cognitif dont le contrat de travail est devenu impuissant à décrire les externalités qui sont sollicitées, les externalités du savoir, on pourrait mettre les habiletés de manipulation, les habiletés d'acquisition de l'information, les habiletés d'association avec des pères, les habiletés d'apprentissage. Et il y a un moment, comme l'explique Yann Mouillé-Boutan, où le jeune salarié se dit mais finalement je donne beaucoup plus que je ne reçois, je casse l'idée de salariat, je me casse et je construis, je me réapproprie la valeur que je crée en prenant du numérique la forte part créative, l'invention de forme, la notion d'œuvre et ma capacité inventive à organiser mon propre travail. Donc il y a énormément de jeunes personnes qui ne se reconnaissent pas dans le salariat et qui voudraient récupérer les externalités de la connaissance, soit pour eux individuellement, soit plus collectivement, pour réfléchir à ce que ces compétences-là créent par rapport au commun, par rapport au commun du vivant, au commun du vivre ensemble, au commun de la connaissance. Et cette question-là peut-être les entreprises la posent encore très très peu, et les écoles aussi sans doute, mais il y a des signes comme par exemple le travail de Fab Lab, de co-conception, ou les sciences participatives, et là on peut penser à la pandémie, au cri là où je suis, dès le premier jour des alertes de santé, les étudiants ont rejoint des programmes de sciences participatives autour de Juggle, Just One Giant Lab, qui est porté par Thomas Landrin, qui jadis avait créé la paillasse, et puis qui a dit finalement le laboratoire de demain, il est numérique, il est dématérialisé, il est planétaire, et qui en quelques semaines a réuni 2000 contributeurs autour d'une soixantaine de projets de recherche qui portaient aussi bien sur les matériels que sur les recherches de vaccins ou de tests open source, open access. Donc ces choses qu'on voit dans les mouvements scientifiques de la jeunesse sont aussi des structures, des communs, du collectif, de l'œuvre collective, qui font partie des idéaux que les étudiants veulent retrouver. Or, on le sait bien, évidemment, la rémunération, qu'il s'agisse d'une rémunération symbolique ou d'une rémunération financière dans le travail, est d'une individualisation excluante et qui ne correspond pas du tout à ce que la culture numérique a appris aux jeunes étudiants et étudiantes d'aujourd'hui. Second point, la question de l'empreinte écologique. Donc là, il y a une très forte... Si nos étudiants, tels que je l'ai décrit, sont des gens qui travaillent sur les datas, qui travaillent avec des datas, que ce soit des données qui viennent du vivant, des données qui viennent des machines, des données qui viennent des humains, puisqu'on a ces trois aspects de sciences numériques, de sciences cognitives et de biologie, et pour eux, c'est un matériau, un matériau d'exploration, mais aussi un matériau de création, au-delà du fait que c'est un outil de communication ou un média. Et donc, nos étudiants, vous le savez, parce que ça traverse toutes les écoles, les écoles d'ingénieurs, les étudiants. Nous, c'est des étudiants universitaires, mais qui sont à 70% internationaux. Donc, il y a un rapport très fort aux approches tech for good, science for good, good in tech. Et pour évoquer seulement un mouvement, je pourrais citer, parce que je sais, les 31 000 étudiants des grandes écoles qui ont été signataires en 2018 du manifeste pour un réveil écologique, et où on voit à quel point ça joue sur la notion de campus soutenable, de nouvelles façons d'étudier les sujets scientifiques. On sort de deux siècles d'hyper-température et on étudie toujours l'énergie en physique de la même façon, alors que l'énergie, maintenant, peut concerner aussi la physique du sol, les questions climatiques, la biomasse, etc. Mais l'enseignement type n'a pas à bouger. Et puis, bien sûr, les engagements que les étudiants veulent trouver dans leurs écoles sur des questions de développement durable. Et ce que je voulais dire, je voulais juste donner un point, c'est que dans les sujets qu'utilisent, que prennent nos étudiants, j'ai par exemple trois étudiants, un étudiant, une étudiante qui travaille sur l'évaluation du poids écologique, des infrastructures, des envois de mails pour Renater, qui cherche, qui a inscrit dans son plan stratégique cette mesure. Des étudiants qui ont rejoint des projets de start-up, mais de start-up qui émanent de grands groupes autour de l'énergie, de la mobilité, pour mesurer l'empreinte écologique des villes en temps réel, ce qui est extrêmement complexe, puisque ça intègre des notions de logement, de mobilité, des données qui n'ont pas les mêmes temporalités, ou qui travaillent évidemment en santé aussi sur ce même type de sujet par rapport à la santé. Il y a un sujet par exemple au CRI qui s'appelle Open Humans, où les étudiants volontairement déposent les données du Quantified Self pour monter des sujets participatifs de recherche sur des données qui d'habitude sont captées par les groupes de santé ou d'assurance au travers de nos providers ou des applications natives de nos téléphones. Donc il y a un mouvement qui est fort autour de ça, et je vois que ce à quoi, je pense par exemple à un livre qui circule dans nos universités, 35 propositions pour un retour sur Terre, qui a été coordonné par, on trouve plusieurs auteurs comme Dominique Bourg, Gaëtan Chapelle, je ne vais pas les citer tous, où on incite les humains, et ça touche très près nos étudiants, à demander aux entreprises, demander au monde du travail, demander au monde de la recherche des indicateurs nouveaux, par exemple l'empreinte carbone, l'empreinte écologique de l'activité d'une entreprise, rapportée au nombre d'humains, rapportée au nombre de travailleurs, au nombre de clients, et c'est des indicateurs ou des modalités de calcul de l'activité de l'entreprise qui dépassent très très loin les indicateurs actuels tels que le RSE peut les produire. Et je pense que là, il y a des perspectives où numérique et écologie vont se croiser dans une mise en abyme un peu complexe avec des contradictions, mais où le numérique va servir à produire des données by design qui vont aider les étudiants à apporter une sorte de contrôle et de pression pour une activité plus écologique, plus proche du sens humain. Et je voudrais conclure sur la façon dont je vois le sujet de la compétence avec laquelle j'ai ouvert cet exposé. On est habitué depuis une décennie ou deux à cette histoire de compléter ce qu'on appelle maintenant les hard skills par la question des soft skills qui réuniraient justement toutes ces habiletés extérieures au travail technique. On voit bien que c'est quelque chose qui est pauvre, qui est très pauvre, puisque quand on voit par exemple les discours sur les compétences du XXIe siècle, communication, critical thinking, coopération, on voit bien que c'est assez superficiel par rapport à justement ce qui était évoqué juste avant, précédemment, par les exposés qui ont précédé, sur la question de penser l'impensable. Et nos étudiants, ils raisonnent effectivement compte à rebours, ils ne raisonnent même plus transition. Donc pour eux, c'est quelque chose qui est familier. Or, nos formations, nos idées des métiers, nos idées de l'activité décisionnelle, on le voit bien, on l'a vu hier dans le discours présidentiel, reposent sur la maîtrise. Et quand la maîtrise et la décision sont impuissantes, il y a une panne effectivement de l'imagination et de l'activité. Or, les salariés de terrain, on l'a vu dans la pandémie, ils sont au contraire amenés à des épreuves quasi-sacrificielles de surinvestissement dans les métiers du soin ou de l'éducation et où la réserve weberienne du fonctionnaire, par exemple, est mise à mal par l'obligation et sa neutralité, par l'obligation d'un surinvestissement. Donc la question qu'on va devoir se poser, c'est aussi le travail, l'activité de recherche, l'activité de production face aux catastrophes. Les catastrophes ponctuelles étant la traduction d'un État qui va devenir systématique de catastrophes et qui va profondément renouveler le travail. Et c'est pourquoi, dans ces dialogues avec les étudiants, on a tiré l'idée que ces histoires de hard skills et soft skills ne rendaient pas du tout compte de l'éthique de la relation qu'eux veulent vivre et développer et où cette question de la vulnérabilité du bien-vivre devient pour eux une question énorme parce que le bien-vivre était, on peut dire, cantonné à la vie privée ou à la vie associative. Puis du côté du professionnel, on sacrifiait, on était une machine à produire et puis ça allait. On voit bien qu'avec les épreuves nouvelles, ça ne va pas marcher. Et c'est pour ça que, dans notre approche des skills de nos étudiants, on a introduit la notion développée par Martha Nussbaum de capabilité. Parce qu'on a vu que cette notion de capabilité qu'on peut trouver aussi chez Amartya Sen ou Martha Nussbaum, avec l'idée d'ouvrir des possibles et de recréer une imagination pour le futur, de redonner un sens à l'activité, un sens profond, un sens du côté des communs, du côté de renouer avec le vivant, de renouer avec la nature, les plantes, qui est tellement au cœur maintenant des visions, des représentations de nos étudiants. Eh bien, j'ai les dix capabilités que Martha Nussbaum énumère comme la façon de développer le potentiel d'égalité qui existe entre les humains autour de la liberté, la capacité à choisir les sujets sur lesquels j'opère, la santé du corps, l'intégrité du corps, le sens, l'imagination et la pensée que donne l'activité, les émotions, la capacité à s'affilier, la reconnaissance du vivant. Je ne les énumère pas toutes. Ça me semble, dans le lien nouveau entre le numérique et l'écologie, quelque chose qui est un cadre pour accueillir l'auto-analyse des étudiants sur leurs compétences et donc sur leur trajectoire, qui correspond bien à une façon de réintégrer, ce que j'ai pris l'expression de cela a l'heure, d'éthique relationnelle dont ils ont besoin et dont nous avons besoin pour interroger le sens des activités, de production, de services et de recherche. Voilà mon petit retour de mon travail avec les étudiants. Merci beaucoup, Sophie. C'est un retour très précieux. D'une part, simple pour nous, je crois, en tant qu'auditeurs, à articuler avec l'intervention qui a précédé de Riel Miller. On voit comment se joue derrière ce travail avec les compétences des étudiants, tout un ensemble d'échos aux questions d'imagination, aux formes collectives qu'elles peuvent recouvrir. Et puis aussi, comment ça nous éclaire sur la question des compétences et comment l'enrichir et ne pas la laisser s'appauvrir autour de compétences instrumentales un petit peu simples dans un monde parfaitement connu. Quand tu nous dis penser l'impensable ou quand tu nous alertes sur les questions de dépendance et d'indépendance qui sont par exemple liées au numérique, on entend probablement des choses que les entreprises en tant qu'employeur comme en tant que stratège ou les organisations humaines en tant que, par exemple, territoire, organisation publique, acteurs associatifs, etc., ont certainement fortement intérêt à intégrer et avec probablement des alertes où on n'est pas juste en train de vouloir être gentil avec la planète. Je pense qu'on a eu l'occasion dans la partie prospective de RISET d'échanger avec plusieurs étudiants qui étaient signataires du Manifeste pour un réveil écologique. Et c'était vraiment des échanges très nourrissants nourrissants et enrichissants pour la démarche. Je pense qu'on va vraiment poursuivre ces échanges. Et puis, on voit comment des démarches de formation déjà à l'œuvre peuvent s'inspirer entre elles et permettre d'aller de l'avant. Et donc, sur les capabilités, en effet, merci de partager tes références. Je les vois à l'écran derrière moi. Bien sûr, Alain Suppiau. Tu citais aussi Yann Moulier-Boutan tout à l'heure. Et je pense qu'il y a là un vivier d'inspiration possible. Je pense qu'il y a là un vivier d'inspiration possible.